Hello Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes à toutes et à tous très très bien Je m'appelle Slite et j'ai 21 ans, j'habite dans le sud de la France Et aujourd'hui je vous retrouve dans un tout nouveau format vidéo Qui est tout simplement le format du paranormal Et je compte faire des vidéos un petit peu de disparition expliquée Des vidéos un petit peu de true crime éventuellement Je ne sais pas, on verra si cette vidéo fonctionne assez bien Voilà, alors sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, j'adore dire d'ores et déjà dans les vidéos Vous pouvez déjà me suivre sur Instagram, je vous le mets juste ici Voilà, Slite Illusion Vous pouvez également m'envoyer toutes vos histoires, vos anecdotes paranormales par email Je vous mets mon adresse mail ici Voilà, alors c'est vrai que pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous devez vous dire Oui mais Slite, normalement tu fais des réactions à des chansons Oui, c'est vrai D'ailleurs vous verrez si vous êtes abonné à ma chaîne, très souvent des réactions dans plusieurs langues En fait venir Voilà, parce que je fais beaucoup, dès lors qu'il y a par exemple l'Eurovision qui arrive Mais voilà, je réagis à l'Eurovision Dès qu'il y a Tomo Roland, des fois je fais des teasers Des choses comme ça, vous voyez Et donc du coup, il se peut que vous voyez passer en étant abonné des réactions En fait, à ça Mais c'est normal, c'est parce que normalement ma chaîne fait des réactions et c'est pour ça Mais du coup, j'ai décidé un petit peu de grandir sur cette chaîne si vous voulez Parce qu'une réaction, c'est tout simplement une réaction humaine par rapport à quelque chose Et là du coup, j'ai envie de vous parler du paranormal et de sujets beaucoup plus vastes Qui m'intéressent énormément Alors, bon, je ne vais pas faire une intro trop longue Mais voilà, sachez que je suis abonné à plusieurs youtubeurs qui font ce genre de vidéos Je passe notamment à Liven Vézade, Victoria Charlton Je vais bientôt acheter son livre d'ailleurs, ce dit en passant J'adore Lionel Camille Tout ce genre de personnes m'inspire énormément pour ce genre de contenu Mais voilà, sachez qu'en aucun cas, je ne prétends copier qui que ce soit J'essaie là par exemple de trouver une histoire unique au monde Enfin unique au monde Voilà, mais genre qui n'a pas été traité pour le moment Après, si vous avez des histoires, vous aimeriez bien que je parle Voilà Donc, vous me dites tout par commentaire Alors, on va se mettre dans l'ambiance On va nous lire cette histoire un petit peu paranormale Qui va concerner le Hattman Et petit disclaimer Je ne suis pas un professionnel du paranormal Je ne suis pas un médium Et mon but n'est pas de discréditer le travail d'un médium ou d'un chasseur de fantômes Non, non, non J'ai juste la mission En fait, de vous rapporter ce qui est écrit sur le web Et voilà, de faire en sorte que cette vidéo soit éducative Et qu'elle vous apprenne des choses Mais en aucun cas Je ne veux faire une entrave à, je ne sais pas A une disparition expliquée Par exemple, à une enquête en cours Ou ce genre de choses Vous voyez C'est juste, voilà J'ai un petit peu envie de parler Et d'annoncer des choses Tout simplement Alors, vous allez voir que d'un seul coup Tout va changer C'est parti les amis pour l'histoire du Hattman Alors, chers amis C'est parti pour cette lecture N'oubliez pas de regarder mes vidéos humoristiques juste après cette histoire Parce qu'elle risque de vous glacer le sang Et clairement de vous faire froid dans le dos Vous voyez Donc nous allons commencer Cette histoire sort de la plateforme Reddit Reddit est une plateforme américaine Où les utilisateurs peuvent partager du contenu Cela peut être des photos Mais également du texte Et Reddit est à l'origine de plusieurs gifs De plusieurs memes Vous voyez On peut partager des vidéos humor Réagir sur différents débats Mais il y a parfois aussi un côté un petit peu obscur de Reddit Qu'est le paranormal Ce qui nous intéresse aujourd'hui Alors, chers amis Je vais vous lire l'histoire D'une utilisatrice Reddit Qui aurait rencontré Le Hattman L'homme au chapeau Alors, pour les bien de cette vidéo Nous allons l'appeler L'utilisatrice Vanessa Alors ne me demandez pas pourquoi Vanessa Mais nous allons l'appeler Vanessa J'espère que vous êtes prêts Et prêtes Donc on y va Quand elle était petite Vanessa Nous allons l'appeler ainsi Pour le bien de cette vidéo Avaient l'habitude de passer ses vacances chez ses grands parents Monsieur une maison construite à l'origine en 1910 Et qui d'ailleurs a fait l'objet d'une grande rénovation Je vais aujourd'hui vous parler d'une des pièces qu'elle fréquentait le plus La salle de lecture La bibliothèque Devenue aujourd'hui une chambre d'amis Après que sa mère Sa tante Et elle-même Y ait séjourné Etant petite Chers amis Quand vous verrez la suite de cette histoire Alors je vous demanderai de vous méfier Dès lors qu'on vous propose de dormir dans une chambre d'amis J'espère que vous m'écouterez Vanessa avait pour habitude de se réveiller très tôt le matin Elle ne se souvient plus exactement de quand cette histoire commence à dater Mais tout ce que nous savons c'est que c'était en Colombie-Britannique Au Canada Vanessa On suppose qu'elle est en train de dormir à ce moment-là Aperçu une grande silhouette noire et élancée à travers le cadre de la porte en vert Elle crut tout d'abord que c'était son grand-père Et elle allait l'appeler pour lui demander si tout allait bien Mais plus tard après être parti Cet homme revint Il se mit à se retourner face à la chambre de Vanessa devant la porte Et deux détails pétrifier cette jeune fille L'homme avait un chapeau et des yeux rouges Elle était paralysée par la peur Elle était paralysée par la peur Dit-elle, je ne pouvais pas bouger Puis il a disparu Et je pouvais à nouveau bouger Depuis lors Elle a essayé de se rassurer En supposant cet événement comme un mauvais rêve Il faut savoir qu'aux Etats-Unis Et je pense peut-être aussi au Canada La religion a un pouvoir très important Et qu'être athée c'est un petit peu mal vu C'est une culture assez américaine Donc être athée est peut-être mal perçu C'est pour ça que par exemple sur les pièces de monnaie On trouve aux Etats-Unis In God We Chat Nous faisons confiance en Dieu Voilà Croire c'est tout à fait normal là-bas Contrairement en Europe Où être athée ne pose aucun problème Voilà j'espère que vous avez compris Puis au cours du nouvel an Vanessa était de nouveau là Dans cette même pièce Dans la chambre d'amis Cette fois-ci La petite cousine de Vanessa Vanessa était avec elle A une heure très matinale Deux heures du matin Elles vont vivre quelque chose d'impossible Alors qu'elle se croyait tranquille Après avoir fêté le nouvel an La cousine de Vanessa La réveilla frénétiquement Elle était même sur le point de pleurer Vanessa lui demanda ce qui n'allait pas Et la petite fille lui répond Un grand homme me regarde A ce stade Vanessa se prépare Elle se met en mode combat Prête à affronter un agresseur Qui pourrait faire du mal à sa cousine Mais elle a revu Cet homme au chapeau Elle est même aux yeux rouges Le pire de tout Puis il a définitivement disparu Vanessa tentait de rassurer sa cousine Pendant une heure Jusqu'à ce qu'elle trouve le sommeil Jusqu'au lendemain Et puis comme un mauvais rêve L'homme a disparu Complètement Toutes les personnes présentes dans la maison Ne n'ont jamais entendu parler de cette histoire Et oui Quelle pression pour Vanessa Et sa cousine De parler d'un sujet aussi tabou que le paranormal Qui par son aspect irrationnel Vous confronte toujours face à un mur Ou face à l'homme au chapeau Oulala chavanie Est-ce que j'ai eu peur en lisant en vrai Parce que si vous voulez Moi j'ai déjà entendu des gens Dans mon entourage Qui m'ont dit qu'ils ont vécu des choses abominables Dans leur chambre Quand elles étaient petits Mais honnêtement Je pense que peut-être Vanessa et sa cousine Si l'histoire est vraie Parce que ce n'est pas prouvé Si cette histoire est vraie Il faut le savoir quand même Mais ça m'étonnerait Que quelqu'un me mente à ce propos là Sachant que l'homme au chapeau est une apparition Que beaucoup de personnes ont vu Vous voyez Moi je pense que peut-être Elle a vécu une paralysie du sommeil Mélangée avec du paranormal Parce qu'une paralysie du sommeil Ça peut être un état Personnellement ça ne m'est jamais arrivé J'ai eu beaucoup de chance Et je touche du bois d'ailleurs C'est en fait un état de Trance un peu Ou de sommeil Dans lequel tu peux faire des hallucinations Tu es tellement paralysé Souvent ça arrive pendant les insomnies je crois En fait tu es tellement paralysé Que des fois tu hallucines de ces choses Que tu ne Voilà Que tu ne passerais pas un temps normal en fait Donc voilà Et moi je pense que c'est une paralysie du sommeil Mais là pour que autant de personnes Par exemple on a un commentaire édite Qui dit J'ai moi aussi vu l'homme au chapeau J'ai été un adolescent de 24 ans Ma mère et moi Allions visiter à une sorcière Qui nous a appris une technique Pour réveiller votre vieux sang Et cela permettrait de rêver de vos vies passées Alors oui c'est très important D'ailleurs sur Youtube Vous pouvez trouver des méditations Qui vous permettent apparemment D'explorer vos vies antérieures Donc peut-être que Vanessa a fait quelque chose Avec sa vie antérieure qui a fortement déplu Et du coup on a suivi les conséquences Et maintenant Nous ne saurons jamais Voilà chers amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous Si ce format vous plaît Je continuerai Dites moi ce que vous en pensez Éventuellement vous pouvez m'envoyer un mail Comme je vous ai dit Et vous pouvez m'envoyer même sur Instagram Voilà Et vos recommandations par commentaire N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime Si vous avez aimé cette vidéo Si vous ne l'avez pas aimé C'est pas grave J'espère que vous aurez aimé mon accent Au moins Voilà Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous Et A bientôt Non mais attends